Encore des récompenses à venir pour The Artist. Après les Golden Globes et avant les Oscars, le film récolte 12 citations au BAFTA britannique et atteint déjà près de 30 millions de dollars de recettes. Même la presse qui encense le film ne prévoyait pas une telle aventure. Si l'on pouvait prédire ce qui va avoir du succès, croyez-vous que qui que ce soit aurait prévu qu'un film muet en noir et blanc serait le film le plus populaire de l'année ? La recette de ce succès, c'est justement son originalité. Depuis une tentative, dans les années 70, personne n'y avait pensé. Et le fait qu'il soit muet lui a fait franchir la barrière qui bloque bien souvent les films français, celle de la langue. Aux Etats-Unis, il fait un tabac et en Angleterre, son exploitation démarre dans 117 salles avec parfois plusieurs écrans dans un même cinéma. Je suis honoré et touché, surtout parce que c'est un film étrange. Je veux dire, c'est un film dont personne ne voulait au départ. Donc de le voir réussir, il n'aurait pas pu partir de plus bas, ni arriver plus haut. Je suis très chanceux d'être le premier témoin de cette histoire fabuleuse. Le petit chien Huggy, qui suit le héros partout, est certainement aussi l'une des clés du succès. Prochain rendez-vous pour le film, les nominations aux Oscars dans une semaine. Et Jean Dujardin, lui aussi, voit loin. The Artist 2. La suite, ça ne sera que sur moi. Avec un poulet. Non, tu ne seras pas dans le film, il n'y aura que moi. Avec un poulet ? Hey Jack. Oui, c'est une bonne idée.